Allez salut vous c'est Tilt et je suis avec Matt, salut Matt ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine et que malgré le marché ça se passe correctement, voilà. Yes, on est le dimanche 9 janvier, on va faire un point du coup sur le marché avec en compagnie de Matt forcément, il va faire un petit point sur le Twitter Alors sur le Twitter, ouais ça, j'ai posté deux tweets récemment, bon il y en a plein des conneries tout ça mais ce que je voulais évoquer c'est qu'on a la Kermin Corp, je sais pas si ça te parle Tilt ? T'es un peu branché Esport vite fait, au Twitch, au streamer, pas tout ça En gros c'est la structure Esport de Kameto et de l'autre que j'ai oublié, qui fait du rap j'ai oublié son nom, et qui se lance dans les NFT donc ça a été très 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 mal accueilli par la communauté gaming comme tu peux t'en douter il n'y a qu'à lire un s'il vous plaît pas de NFT, il y avait plein de, oula si je parle je vais, voilà je sais pas trop quoi penser avec vraiment des trucs, avec beaucoup de likes, des trucs vraiment pas très très bien accueillis c'est Prime, l'autre je viens de voir le pseudo dans les commentaires, donc c'est Kameto et Prime et donc voilà, moi je trouve ça bien que des gros comme ça prennent des risques et se fassent un peu le craché dessus mais que voilà, si le projet est sérieux, ça peut être très très intéressant et bon pour le secteur et pour faire changer les mœurs tout simplement, c'est comme ça qu'on va changer les idéologies entre guillemets des gens et ça passe par ça, par contre s'ils font une collection de merde qui n'a aucun intérêt, forcément on va se faire cracher dessus c'est évident, deuxième tweet c'était ce matin ridicule, dangereux, évident c'est exactement ça, les trois phrases pour une adoption d'une nouvelle technologie ce matin je me suis levé dans mon lit enfin je me suis réveillé, j'étais encore sur ouais je suis sorti dans mon lit un peu comme tous les gens et j'étais sur Instagram et j'ai pas envie de dire le nom de la personne mais souvent tu vois des influenceurs par les cryptos quand ils sont c'est pas des influenceurs cryptos comme je l'ai précisé dans le tweet qui screenaient son gain latent de plus de 300% sur un short, je crois que c'était sur Solana c'était un truc sur FTX avec le vie et tout, ça me fait un petit peu rire parce que c'est un français c'est un influenceur que j'adore c'est un influenceur que j'adore donc j'ai pas envie de le démonter ou quoi pour l'instant ils sont très dégagés donc c'est très bien tu vois mais de toute façon je pense que tu le connaîtrais pas mais je me souviens de l'époque où à Early 2021 en février-mars, il y avait un chanteur du tueur, très très connu à Nazat qui est américain, il y avait une meuf qui est juste magnifique au passage et vraiment les deux sont super talentueux tu vois, mais dans la musique tu vois et il était en mode février-mars, j'achète bitcoin, révolution du monde voilà le mon lien de d'affiliation ça va monter intéressé, vous allez voir c'est le turfu, machin machin et bon bah c'était le top et là quand je vois ça bah c'est j'espère peut-être le bottom en tout cas ça montre qu'il y a quand même pas mal de biais qui sont pas mal de gens qui sont biais et voire des gens qui n'ont pas l'habitude de trader, qui n'ont pas l'habitude d'être dans les cryptos ou dans le trading et qui shortent carrément tu vois, c'est pas juste chercher à acheter à essayer plutôt quand on a une telle baisse de 40% ou plus on cherche plus à faire du dessert à l'entrée et voir des gens shorter en l'idée bah c'est intéressant ce que je disais là puisque j'ai des folles et comment ça c'est un truc qui est quand même très ouvert les cryptos c'est un truc de notre génération avec internet et tout c'est très ouvert et donc tu vois des gens qui font du jeu vidéo ou autre et qui se mettent à short sur les marchés financiers je trouve ça marrant tu vois je vous souhaite de réussir son trade y'a pas de soucis tu vois mais mais je me dis que voilà quand on voit ce genre de comportement après une telle baisse et bah peut-être qu'on est à mon sens plus proche de la fin que que du début de la baisse tout simplement voilà donc je vais commencer sur Bitcoin si t'as quelque chose à ajouter plutôt d'accord sur l'aspect psychologique même si je connais pas le mec et je connais pas du coup l'histoire mais ouais ça colle psychologiquement c'est vrai que ça colle je pense aussi qu'on est plus proche en bottom qu'un top après c'est léger y'a beaucoup plus de monde à la hausse vraiment quand on a été ici quand je parlais de l'influenceur américain y'en avait plein vraiment c'était vraiment tout le monde et depuis on n'entend plus parler et là voilà pour aller shorter tu vois c'est quand même vraiment c'est quand même pas quelque chose d'évident et en voir des entre guillemets des random mainstream tu vois shorter je trouve ça intéressant peut-être que ça n'a aucun rapport peut-être qu'on va à 5000 sur Bitcoin tu vois mais peut-être pas donc je trouvais ça intéressant donc en hebdo je sais qu'il y en a beaucoup ici qui nous voient une épaule tête épaule j'ai vu je crois que c'était en commentaire j'ai vu sur Twitter aussi qui voit ici une épaule tête épaule qui pour moi n'est pas valide pour beaucoup de raisons d'ailleurs pour tout ce qui est chartisme je vous invite à regarder le lexique en description à faire un petit CTRL F si vous avez la flemme et d'aller chercher chartisme et vous allez tomber sur un site qui est absolument magnifique ici qui vous explique vraiment toutes les étapes de comment trouver une bonne une bonne tendance une bonne pardon une bonne figure de chartiste parce que c'est pas juste tracer trois traits et se dire ok bah j'ai un truc qui fait à peu près ça donc c'est un c'est une épaule tête épaule là on a vraiment une courbe qui n'est absolument pas droite donc c'est ce que j'appelle une épaule tête épaule de quasimodo très bancal voilà mais si on n'est pas une si on n'est pas une déjà aussi parce que une épaule tête épaule elle entre dans une tendance haussière alors là on entre dans un range donc il n'y a pas de figure chartiste dans un range il y a le contexte qui ne va pas comme tu dis c'est au sein d'un range on a la structure en elle-même qui ne va pas non plus on a quand même une épaule droite qui est moins de deux fois inférieure à la taille de la tête donc normalement on est compris entre un 5 et 2 en théorie bon je veux bien qu'il y ait une marge de manœuvre mais là on est à au moins 2,5 donc c'est quand même 30% au-dessus ou 25% au-dessus on a la ligne de coup qui est dégueulasse qu'est-ce normalement voilà il faut au moins que les points de clôture se rejoignent ou alors un mélange de mèches ou etc mais c'est dégueulasse il y a aussi la symétrie entre les creux qui n'est pas bonne c'est à dire la durée qui peut intervenir entre les creux qui normalement doit respecter doit être à peu près symétrique en tout cas on ne demande pas non plus que ce soit parfait on ne demande pas non plus que ce soit parfaitement symétrique etc mais là le problème c'est que les deux creux entre les épaules ne se ressemblent absolument pas l'autre on a un gros v-bottom sur l'épaule droite là on a un truc qui a été travaillé pendant 4 semaines sur l'épaule gauche bon ça ne va pas clairement il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas dans cette structure ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas toucher la target bien sûr j'y crois vraiment pas beaucoup d'ailleurs je voudrais me mettre en log et les volumes aussi les volumes aussi je crois que tu dois avoir beaucoup de volume sur l'épaule de gauche pas trop en haut je crois ça et non plus sur le retest ou alors un pic sur la tête mais là il n'y a rien en fait les volumes sont pleins franchement allez voir le site que je vous ai dit d'aller regarder vous aurez vraiment toutes ces informations là vous voyez que une figure chartiste ce n'est pas juste 3 traits qui correspondent à un truc c'est vraiment beaucoup plus que ça si vous voulez avoir les statistiques de votre côté donc voilà pour ça je vais checker vite fait en daily mais en daily globalement on s'approche du fameux niveau qu'on parlait maintenant il y a un petit moment est-ce qu'on va casser ce niveau là il y a des chances parce qu'il y a beaucoup de liquidités il y a beaucoup de gens qui parlent de tendance haussière ici en daily ce qui est vrai sauf que on l'explique mais on est finalement dans un range donc si on casse ce creux là ça fait chier c'est pas le truc le plus bouleux certes mais on est dans un range dans le haut dans le bas donc on peut tout à fait casser ce niveau là même venir rechercher ici on serait pas forcément en bear market ce serait une grosse structure de consolidation de ce que tu veux mais tant qu'on casse pas ce gros niveau technique clé on peut pas dire que le marché va se retourner pendant plusieurs années c'est faux par contre voilà ici on a très clairement un point de liquidité il y a à mon sens c'est une grande zone d'intérêt toute cette zone là parce que là il y a plein de stops de gens qui ont leur stop ici pour se protéger et donc c'est ce qu'on appelle une grosse zone de liquidité je crois que au niveau de Kingfisher ça commence quand même à pas mal se rééquilibrer on a encore pas mal de niveaux à 40 000 ou un peu en dessous on a un gros 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 niveau à 46 qui est en fait tout simplement le retest du range en H4 je crois si je regarde ça 46, 47 voilà c'est ça donc ici c'est une bonne target si jamais vous avez un setup pour acheter pour moi ici c'est vraiment une très très bonne target parce que c'est une grosse résistance il y a beaucoup de liquidités donc voilà je reste neutre parce qu'on n'a pas de setup bullish long terme pour moi on n'est pas du tout en bear market et puis le comportement des alts ne correspond pas du tout à un bear market donc j'attends des signaux une structure qu'elle se fasse ici qu'elle se fasse en dessous des volumes enfin parce qu'elle évolue vraiment il n'y a rien depuis un buy et puis j'ai tracé aussi cette droite sur le je vais enlever le squeeze sur le WT cross qui se trace à la manière d'un RSI pour voir un retournement de tendance éventuellement donc si on casse ça et qu'on a un cross pourquoi pas une structure là-dessus ça pourrait être intéressant mais pour l'instant il n'y a rien du tout donc on laisse le couteau tomber malheureusement j'ai pré-shot les alts un peu ça n'a pas bien passé mais c'est pas grave pour ma part on est aussi beaucoup en fear là on est à 20 ce matin je crois ou hier on était en extrême fear donc on est vraiment dans un niveau de peur intense même si ça ne se voit pas sur les fundings on est toujours très plat sur les fundings beaucoup de positions qui sont toujours ouvertes sur l'open interest c'est ce qui me fait peur c'est que je ne sais pas si on va refaire un gros crash comme ça pour aller liquider beaucoup de monde et enfin voir un open interest tomber ou si on va rien faire et on va liquider finalement à la hausse sur les stable coins en levier d'accord ouais 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 à savoir aussi c'est vrai que beaucoup parlent de l'open interest mais il y a quelque chose dont on ne parle pas assez je crois alors je vais regarder ça tout de suite est-ce qu'il est ici mais à l'époque il y a un tableau sur l'open interest qui expliquait je ne l'ai pas ici je crois mais qui expliquait en gros que l'open interest c'est bien de le voir monter je retourne sur le sur le graphique en fait qu'importe la tendance bon là on n'a pas beaucoup d'historique malheureusement parce que c'est gratuit mais qu'importe la tendance qu'elle soit haussière ou baissière tu veux voir l'open interest monter en fait pour soutenir ta tendance pour qu'elle soit pour qu'elle reste saine donc c'est très bien dans une tendance de fond d'avoir un open interest qui monte bien sûr il faut des liquidations de temps en temps pour alimenter le marché mais voir ça en fait c'est pas forcément une mauvaise chose et c'est pas forcément qu'on doit qu'on doit liquider massivement du monde et forcément revenir sur ces niveaux là peut-être qu'on y retournera plus jamais peut-être qu'on va juste se retourner ou pas et juste liquider en fait un marché organique un marché sain en fait dans le temps il monte dans l'open interest il tape des plus hauts parce que si on retourne vraiment sur des niveaux qui sont beaucoup plus bas ça voudrait dire qu'on retourne à un marché qui est quasiment mort en fait il y a beaucoup moins d'intérêt le marché évolue il faut aussi sûrement dissocier je pense le collatéral BTC un collatéral stable margin sur les contrats parce que là c'est vrai que du coup ça c'est voué quand même à chercher la liquidation en tout cas si tu prends ton open interest ici en stable coin margined je pense que ça c'est voué quand même plus à se faire trapper par les whales à terme qu'autre chose de toute façon on cherche les grosses liquidations attention il n'y a pas de liquidation je peux regarder ça se verrait sur l'open interest mais liquidation il n'y a rien il n'y a vraiment rien depuis ces gros niveaux ici il n'y a vraiment rien eu donc il n'y a rien en fait on range mais on ne liquide même pas les gens dans le range pourtant il y a un range qui est quand même très ample donc moi j'attends vraiment une grosse réaction de l'open interest mais comme je viens de l'expliquer peut-être que ça n'arrivera pas tout de suite et qu'on va peut-être continuer de monter pour que je retrouve mon pinceau il est où pour liquider mais beaucoup plus haut en fait bon je n'ai plus mon truc mais voilà c'est qu'on aura une grosse situation plus tard comme ça mais qu'on ne reviendra pas en dessous et que voilà un marché pour qu'il soit pas forcément pour qu'il fonctionne mais pour que la tendance soit forte et si on veut qu'il y ait de l'intérêt en fait sur le marché crypto ça va se voir dans l'open interest donc voilà on avait une grosse zone de bataille qu'on a travaillé tout l'été de 2021 mais même avant ça voilà on revient de loin on était beaucoup plus bas avant et on revient de loin et on tape des plus hauts et c'est c'est normal pour moi que ce soit à la hausse soit à la baisse surtout à la hausse en fait parce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt sur le marché quand ça monte forcément donc on devrait voir un open desk qui monte sans arrêt donc voilà voilà pour moi bah merci beaucoup pour toutes ces explications c'était assez intéressant ce qui concernait l'open interest et tout ça c'est des trucs qu'on voit pas souvent c'était assez intéressant donc tu l'as dit bah globalement je trouve que t'as globalement tout dit je vois pas vraiment trop quoi dire moi je pense que la cible ça reste j'imagine encore d'aller chercher les sous sous 39 000 je pense que ça reste quand même ça on a ce Vegas 3 jours qui pourrait effectivement ce Vegas 3 jours c'est vraiment la zone de spot qui avait réagi on va dire à l'achat lors de l'été 2021 c'est la zone on commence à rentrer dans cette zone attractive en tout cas si on la perd ça peut être négatif quand même si on la perd souvent quand on perd un Vegas on va chercher le Vegas inférieur et le Vegas inférieur c'est plutôt celui-ci donc là ce serait beaucoup plus bas et ce sera dans un tour des 20 000 je pense que le gros cluster final en tout cas si on veut target final d'une énorme baisse qui pourrait arriver où là effectivement on aurait une sorte de micro bear market un peu à la Covid en mode on perd je ne sais pas combien de pourcents et derrière on se rattrape target cible la dernière target pour moi c'est ça c'est ces niveaux en dessous c'est complètement c'est un écroulement du marché crypto et c'est la fin enfin c'est la fin pour plusieurs années potentiellement potentiellement 5 à 10 ans c'est possible donc ouais toujours au sein de ce range écoute moi je n'ai pas grand chose à dire de plus vraiment je pense que tu as vraiment globalement tout dit j'ai franchement rien à ajouter là dessus du coup je pense qu'on peut passer sur la suite on va passer sur le c'est vrai que le Vegas 3 jours porte bien ce cycle comme on l'avait dit le daily est très bien aussi mais le 3 jours pour l'instant pose les bottom que ce soit sur bitcoin ou sur les alt et sur bitcoin on est à nouveau dans cette zone là donc ce truc que je regrette c'est qu'on n'avait pas de funding qui soit aberrant c'est à dire bien négatif mais on a d'autres signaux mais voilà encore une fois on va attendre on va attendre mais sur les alt il y a des choses à dire aussi je ne sais pas si tu veux commencer ou si tu veux que j'enchaîne comme j'ai beaucoup parlé je pense que je vais je vais y arriver j'ai juste pas parlé pardon de la hitmap du bitcoin là je suis sur trading lite on a toujours des walls en place ici pour soutenir les 40 000 sur Coinbase donc c'est à dire que les gens là on a 400 400 contrats là bitcoin enfin c'est pas du contrat bitcoin c'est des bitcoins qui sont en place à l'achat et c'est à 40 000 qui sont toujours en place le wall qui tient pour l'instant c'est à dire qui n'est pas retiré très souvent un wall qui n'est pas retiré et qui veut être trigger dans des dans des zones comme ça ça veut souvent plus dire qu'ils sont intéressés à tout de suite assez souvent type de réaction c'est que on va peut-être pouvoir baisser derrière mais on va pas baisser non plus fortement souvent quand on a des gros market makers comme ça qui cherchent à faire déclencher des ordres des gros ordres quand même ce bitcoin c'est pas rien souvent c'est que ils veulent le faire pareil par exemple on l'a ici à ce moment là voilà ils voulaient faire déclencher des bitcoins à la vente à 50 000 derrière ils voulaient faire déclencher des bitcoins à 59 000 et on voit au final qu'on a attiré allez 10 000$ de plus et puis derrière après on s'est retourné et on voit que c'était à terme quand même plus intéressant de chercher avant à partir de 50 000 que de commencer à acheter à partir de 50 000 donc très souvent voilà quand ils cherchent à trigger des gros ordres comme ça on est souvent pas très loin des bottom parce que très souvent si on est assez loin d'un bottom très souvent ils retirent leurs ordres et ils viennent trigger leurs ordres plus bas donc et con base souvent ils sont assez accurate sur leurs ordres vous avez ici l'énorme socle de wall qu'ils avaient mis en place ici aux alentours des 30 000 a très bien réagi ils s'étaient filles ici ils ont reposé derrière ils se sont refaits filles derrière ils avaient encore deux walls en place et après ça a trouvé un bottom quoi ils ont trouvé un bottom donc assez intéressant là dessus on a par contre Bitstamp là qui eux globalement retirent leurs ordres ils sont moins confiants et eux ils veulent plutôt les 30 000 globalement ici eux sont placés à 30 000 donc il y a assez de marge ils ont vraiment de la marge sur Binance par contre il n'y a pas il n'y a pas grand chose et il y avait autre chose qui était intéressante c'était la gestion des walls sur je crois que c'était sur Bitstamp et c'était sur l'Ether ils ont fait un très très gros travail et pour l'instant ils se mettent en place à 2650 et globalement ils ont fait un très très lourd travail ici les market mecha on le voit sur sur l'Ether sur Bitstamp globalement ils placent leur wall dès qu'ils tiennent un wall c'est quasiment le top c'est quasiment toujours le top on l'avait vu ici vous voyez ici là on a un top c'est quand c'est en 13 mai on a un top ils tiennent leur wall vendeur derrière ils flippent donc là le marché s'écroule derrière ils flippent les walls à l'achat donc à 2000 dollars derrière on file 2 walls le dernier wall il file à 1800 dollars c'est le bottom ultime derrière ils remontent ils remontent ils remontent pas vraiment d'ordre qui sont déclenchés de leur part ils commencent à re-wall le 3 septembre c'est à dire au moment où on a la correction majeure au sein de cette vague ils re-wall ils tiennent leur wall ils flippent le wall au bottom mais littéralement au bottom ici à 2007 ils re-flippent le wall on re-bottome dans la zone et derrière ils cherchent à file tous leurs Ethers par palier à 4003 4004 4005 4006 4008 et derrière ils tiennent un wall à 5000 qui tient toujours et ils sont du coup toujours en place et maintenant ils ont une sorte de double wall ils n'ont pas encore flippent le wall c'est à dire qu'ils sont toujours en wall vendeur qui est tenu à 5K donc maintenant quand même très très loin mais par contre ils commencent à on le voit ici ils commencent à essayer d'aller chercher d'aller fixer des walls ils commencent à les fixer des walls donc ça c'est des algorithmes qui gèrent ça mais on voit qu'ils commencent à essayer de fixer des walls donc ça peut être aussi une information intéressante parce que vraiment ils sont la gestion de la liquidité des walls de l'order book en tout cas par les market makers sur Bitstamp sur l'Ether est vraiment très très précise en fait donc voilà c'est toujours intéressant potentiellement de eux les voir commencer à repasser sur des walls à l'achat parce qu'assez souvent derrière quand effectivement l'information qui pourrait être vraiment très pertinente ici ce serait qu'ils lâchent leur wall vendeur qu'ils fixent un wall acheteur et derrière peut-être qu'ils essayent de faire déclencher potentiellement d'ailleurs des walls à l'exécution ici dans ces niveaux ce qui nous donnerait quand même une information assez pertinente parce que pour l'instant ils sont très précis ils sont vraiment extrêmement précis voilà du coup pour ça et les funding de toute façon t'en avais déjà parlé funding assez négatif ça m'étonnerait pas non plus qu'à court terme on puisse effectivement remonter en plus Matt l'avait montré sur Kingfisher on a des liquidations à 46 000 on a un funding qui est quand même plus BR que Bull on est sur des supports donc globalement je pense que voilà à court terme je pense qu'on risque plus maintenant de remonter aux alentours des 40 000 qui est le point de pullback finalement pour aller en plus derrière liquider que continuer à baisser inexorablement comme ça en ligne droite et puis on rote tout 20 000 en ligne droite ça ça n'arrive pas ça ça n'arrive mais on le sait on le sait les tendances baissières sont plus douloureuses c'est normal elles se font en vague alors que quand tu montes souvent c'est skyrocket le fameux to the moon tu montes tu montes tu montes et puis à la phase de correction elle est très lente et très longue en fait parce qu'il faut faire souffrir les gens il faut leur dire ok on a enfin posé un bottom et en fait on l'arrache et en fait tu penses avoir payé l'ultime dip et ben non on recreuse et en fait tu vends alors que le signal est là et tu vends le bottom souvent donc voilà voilà ça c'est un truc qu'on dit pas souvent mais ouais c'est important à dire voilà et on peut passer sur les alcains de la dominance je pense peut-être on peut en parler un peu ouais t'es sur mon écran vas-y je passe sur ton écran ok alors au niveau de la dominance je vais me mettre en 3 jours on va passer en 3 jours on est toujours dans ce range j'avais tweeté qu'on avait cassé et ben on invalide on repart à la haus c'est à dire que bon vu la chute de bitcoin il reprend un petit peu de dominance c'est pas non plus énorme et il pourrait comme on l'avait déjà dit venir pourquoi pas aller chercher son vegas daily typiquement parce que son vegas daily avait bien marché ici il pourrait revenir dans cette zone là et réattaquer ensuite une chute et que ça attaque vraiment sérieusement les choses sérieuses sur les altcoins en février en février ça serait intéressant mais voilà on casse mais bon c'est pas encore trop ça pas encore vraiment c'est pour moi on le sait on le sait souvent sur le marché actions et crypto sur les marchés en général on pose souvent des bottoms en décembre en janvier et puis on part en février et mars jusqu'en mai juin voire juillet donc c'est voilà c'est l'hiver j'ai un dicton je sais plus c'est quoi exactement je l'ai oublié mais en gros c'est souvent comme ça que ça se passe sur les marchés et quand on voit la dominance franchement on a ce niveau dont on parle vraiment depuis très longtemps c'est un niveau qui tient encore une fois depuis 2018 et tester, retester encore et encore et encore il veut pas casser mais il va casser moi je vous le dis il va finir par casser même s'il va rejeter il va finir par casser pour moi l'invalidation de tout ça ça sera si on casse les 50% et là on reverra peut-être dans un an trois ans ou pas mais on en est vraiment très loin on est vraiment sur sur support et ce support quand t'as un peu d'expérience sur les marchés tu sais tu sens qu'il va casser ce qui veut pas dire qu'il faut absolument short une résistance mais tu sens que ça va arriver donc voilà puis quand tu vois des altes taper des ATH malgré que Bitcoin prenne tarif tu sens que ça va arriver donc ça prend son temps encore une fois ça joue avec Nonaire le cycle de marché crypto change le cycle n'est pas le même que le précédent comme on s'y attendait et le prochain ne sera pas pareil il sera sans doute encore bien plus long bien plus douloureux et les altes seront peut-être encore plus compliquées à gérer mais voilà on a cette dominance qui pour moi est encore une fois à le doigt de péter ça range ça range sur support ce que j'aimerais bien voir en tout cas sur la dominance ce serait une sorte de double une confluence c'est à dire on trouve un bottom on structure un bottom sur le Bitcoin et derrière les rachats qui sont faits sont ce que je veux voir en tout cas moi pour repasser sur des altes vraiment plus sérieusement parce que tu sais j'ai beaucoup de NFT et etc et je serais capable je pense de revendre une bonne partie de mes NFT pourquoi pas pour repasser derrière sur des altcoins justement si on a ça si on a cette double confluence en mode on structure un bottom sur le Bitcoin vrai bottom un truc où vraiment j'ai envie d'acheter du Bitcoin on structure un bottom sur Bitcoin et derrière cassure des 40 de dominance à la baisse c'est à dire l'argent qui est réinjecté dans le marché à ce moment là au moment où on bottom sur le marché crypto est beaucoup plus redirigé vers les altcoins que vers du Bitcoin ça coïnciderait totalement à la structure du Bitcoin qui est un range donc on sait très bien que les altcoins etc sont favorisés quand le Bitcoin structure des ranges personnellement ce que je veux vraiment voir ici c'est repartir sur un momentum haussier sur le marché sur l'ensemble du marché crypto donc que ce soit Bitcoin comme d'habitude c'est le leader qui pose le bottom et quand effectivement Bitcoin a rassuré le marché là effectivement j'ai envie de voir un afflux des capitaux massif vers les altcoins donc une cassure des 40 de dominance à la baisse ce qui serait parfait quand je vous disais troisième point de contact très souvent ça résiste ça ne m'étonne pas vraiment que j'en ai parlé il y a un moment quand même maintenant ça ne m'étonne pas que le troisième point de contact tienne pourquoi pas revenir vers 43-44 de dominance avec un Bitcoin peut-être qui structure un range ici dans cette zone et puis après derrière qui est au plus bas et qui repart à la hausse et derrière à ce moment là quand on sera vers 43-44 je n'en sais rien de dominance en tout cas pas recasser des 49 à la hausse c'est clair derrière repartir sous les 40 et là quatrième point de contact je pense que je peux le pre-shot je pense le pre-shot sur les altcoins en tout cas si on fait ça et là par contre racheter massivement les altcoins potentiellement vendre des NFT ce genre de connerie pour racheter du coup des altcoins et essayer de jouer vraiment un gros cycle de momentum aussi sur les altcoins ce qui surprendra tout le monde vraiment je vous prie de croire que maintenant si on a là un peu comme on l'a eu mi-2021 sur les NFT ce qui a surpris l'intégralité du marché c'est-à-dire quand les marchés s'est effondré et que tout le monde était au plus bas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là afflux des capitaux vers un nouveau secteur les NFT c'est pas un nouveau secteur mais on va dire c'est là où ça a commencé à complètement péter les nouvelles modes voilà et ça a surpris l'intégralité du marché et pourtant c'était vraiment et pourtant voilà les gains les plus conséquents que j'ai pu faire sur cette année de 2021 ils se sont fait majoritairement à ce moment là c'est-à-dire au pire moment au moment où le marché était déprimé au possible et donc ça m'étonne pas du tout qu'on puisse encore restructurer un peu le même type de choses psychologique c'est grosse baisse de marché ce qui est le cas quand même maintenant peut-être qu'on va encore continuer d'ailleurs on structure des bottom et derrière on repart afflux des capitaux vers les altcoins et là les altcoins commencent à partir dans tous les sens et là forcément ça surprend l'intégralité de marché parce que les gens ont fait du risk management les gens n'ont pas forcément supporté la baisse les gens ont peut-être trop mis les gens ont vendu des altcoins potentiellement au bottom etc etc ils se font surprendre par des altcoins qui pètent à la hausse comme ça qui font 200 300 si en plus on a un mouvement généralisé comme on l'a eu sur NFT alors là par contre ça va être ça va être un gros manque à gagner pour les gens qui auraient vendu les bottoms 14 juillet comme ce que je disais dans ma dernière vidéo ce sera 14 juillet tous les jours quasiment en cas de gros cycle de gros sophéry comme on a pu connaître moi personnellement c'est plutôt ça pour revenir sur la dominance ce que je voudrais voir vraiment c'est un bottom sur le bitcoin on se structure un bitcoin bon j'ai envie de racheter le marché au sens large et qu'on a une cassure derrière des 40 à la baisse sur la dominance là par contre j'en injecte dans les altcoins très clairement et que le marché soit à 35 000 ou à 30 000 je vais en racheter dans les altcoins c'est ça voilà voilà je pense que on va quand même peut-être parler d'Ethereum parce que du coup il a quand même une sale gueule pour l'instant t'es sur mon écran ? je suis sur ton écran ok donc Ethereum nous a donné ce magnifique setup qui était donc une tasse à équences malheureusement la question n'avait pas donné lieu à un gros volume et on est en train de tout invalider donc pour moi le stop est toujours ici peut-être qu'on va l'invalider c'est pas grave on va perdre des trades ça arrive donc voilà on a toujours un est-ce qu'on est dans le Vegas Daily ? on l'a creusé mais c'est vrai que sur ce cycle c'est plutôt le 3 jours qui n'a jamais été touché sur ouais qui n'a jamais été bien fou sur Ethereum pour l'instant ça pourrait donner lieu à quelque chose on a un fameux gros support ici sur les 78.6 ça serait quand même bien de garder ce creux haussier parce que ça montrerait qu'il serait plus fort que Bitcoin pour l'instant il a l'air quand même plus costaud que Bitcoin je vous remontre ETH contre sa paire BTC c'est quand même voilà il invalide cette sortie de range il réintègre le range mais s'il ne va pas trop trop profond pour moi il peut facilement rebondir on aura un bon signal si on recasse cet ancien ATH qui n'est pas un ATH du coup mais ATH 2020 2021 mais pour l'instant c'est pas fameux donc il faudrait attendre pour moi je suis prêt à payer plus haut plutôt que d'acheter absolument un retest de nuage Vegas ou de quelconque support donc voilà on casse ce fameux truc on le sentait on avait un retest un deuxième un troisième bon bah voilà la quatrième comme le dit souvent tilt bah la quatrième ça pardonne pas tout simplement donc voilà donc on attend je suis pas tout à fait d'accord sur l'Ethereum sur l'Ethereum je vais repasser sur l'Ether l'Ether alors tu nous dis du coup une ta séance pour moi elle a été invalidée pour moi elle a déjà été invalidée ah d'accord toi tu penses qu'elle est invalidée après moi j'ai un stop qui est beaucoup plus large en fait alors parce que dans la théorie le stop est sous la once ouais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi normalement le stop est sous la once ici donc on voit la tasse avec once normalement on prend le trade ici aux alentours des 4000 4000-3009 effectivement il faut un stop pourquoi il faut un stop parce que bah moi ce que je veux pour invalider des structures c'est des cours de clôture le problème ici c'est qu'effectivement si t'as pas de stop bon bah tu tu vas à zéro et ton compte est liquidé donc il faut toujours un stop le stop est sous la tasse à équence le problème ici pour moi c'est que ce stop il reste en place seulement à partir du moment où on tient en cours de clôture les 3900-3009-3004000 dollars ici voilà 3950 dollars sur l'Ethereum et là malheureusement le truc c'est que sur l'hebdo de la semaine dernière on clôture à 3008 l'hebdo et pour moi à ce moment là j'en ai parlé en vidéo bah c'était réintégré en fait la structure était réintégrée donc le problème c'est que d'un point de vue clôture bah il n'y a plus de tasse à équence à ce moment là parce que bah en fait on a réintégré en cours de clôture le niveau qui est censé tenir normalement dans une structure en tasse à équence on peut toujours déborder un peu à niveau je comprends je suis d'accord qu'il faut un stop t'as raison un stop sous la sous la sous la sous la mais c'est au cas où justement je sais pas au cours de la semaine c'est la volatilité la volatilité crypto des fois c'est délirant au cours de la semaine on va on on passe sous la sous la un truc de ouf le truc vers 50% là forcément bah il y a un moment où il faut il faut sortir quoi il faut sortir parce que le truc bah il se trouve il va finir à 1500 à la fin de la semaine quoi euh ce qui est très rare mais ça peut arriver euh et du coup oui il faut un stop mais pour moi là le stop finalement n'est plus promenable ici mais pour moi il était promenable en fait à 3800 3800 3820 et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait sur mes comptes Metamask avec des ETH que j'avais de côté à la clôture la semaine dernière je les ai passés sur Binance et je les ai vendus contre des Stable parce que pour moi c'était dégueulasse c'était plus bon c'est assez dommage parce que franchement la structure elle était monstrueuse on était sur une grosse structure hebdomadaire on était sur une structure hebdomadaire parfaite on vient on ravale tout ce qui passe sous 4000 pendant 4 semaines consécutives voire même 5 allez 4 semaines consécutives on maintient des cours de clôture mais le Bitcoin lui a décidé on a décidé autrement on a continué d'enfoncer forcément d'un moment les terres ne pouvaient plus tenir il n'a plus tenu il a cédé le niveau la semaine dernière et là et là c'était 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 terminé pour la ta séance et là sur la semaine là il n'y a plus de doute il n'y a plus de doute donc pour moi elle n'est plus en place cette structure chartiste il faudra maintenant réattendre de nouvelles structures pour ça ne se sentait pas bon déjà quand on n'avait pas de volume mais derrière je comprends mais moi je maintiens qu'en principe le stop est ici parce que certes autant ça pue autant on peut très bien rebondir ici et repartir mais bon voilà vous avez deux manières de faire et c'est très bien aussi on n'a pas il n'y a pas une manière unique de gérer son son money management c'est bien qu'on soit d'accord c'est rare d'ailleurs donc c'est bien de de se souligner tu as eu raison donc voilà on voulait peut-être vous parler d'ICP vite fait parce que c'est une des rares altes qu'on a regardé vite fait qui tient le coup ce qui n'arrive pas en bear market en fait c'est très belle donc voilà on a posé un petit double bottom ici on casse on reteste il y a du volume donc j'aime beaucoup l'ICP qui s'est fait attendre depuis 2017 c'était une ancienne ICO non c'était un airdrop je crois c'était un airdrop et voilà pour moi le gros sien ça sera si jamais on casse cette grosse résistance des 50-60 là mais en soi il y avait un bon achat ici à faire à minima en DCA donc voilà ce que j'adore ce que j'adore là-dessus ce que j'adore là-dessus c'est que malheureusement je l'ai raté mais ce que j'adore là-dessus c'est qu'il y a vraiment il y a eu tout un Definity c'était vrai parce qu'avant c'était Definity c'est ça ? c'était un truc qui était ultra IP c'était techniquement ultra puissant j'en ai entendu et réentendu parler en 2017-2018 c'était il y a bien longtemps et au moment où c'est sorti le truc il a fait un flop intégral j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça d'un point de vue psychologique le truc on l'a vendu comme la poule aux oeufs d'or au final on se rend compte que c'est un fond de cuvette un fond de cuvette de chiottes le truc il s'est rétamé alors non c'est comme les gens l'ont perçu en tout cas mais en l'état il est très capitalisé tout de même il est peut-être arrivé beaucoup trop capitalisé d'ailleurs techniquement fondamentalement ça se trouve c'est un très bon projet je ne sais pas je ne suis pas assez renseigné là-dessus mais en tout cas moi de ce que j'avais entendu c'était un très bon projet très bien construit très professionnel etc et là c'est une des effectivement première fois à part avant la A53 avec un échec on a eu une réintégration derrière du W bottom en août on a eu une réintégration d'ailleurs forcément ça n'a pas poursuivi on a baissé et là il commence à y avoir double bottom comme tu le dis beauté 9 sur le bottom double bottom des beaux volumes qui sont envoyés à la cassure c'est surtout ça j'ai envie de dire des beaux volumes record quand même sur plusieurs semaines consécutives ça c'est super bien sur plusieurs jours consécutifs il est très beau le définitive je le trouve vraiment très très beau hâte de voir ce qu'il peut donner parce que vraiment c'est potentiellement un truc qui a été complètement oublié alors que c'est un truc qui est quand même capitalisé il est top 30 ou 33 35 je sais plus c'est un truc c'est un truc énorme en fait c'est un truc totalement énorme qui a déçu énormément et qui a été complètement oublié et je pense vraiment que ça fait partie potentiellement des coins qui pourraient étonner et surprendre les gens ça ressortirait comme ça je crois que quand il est arrivé il était genre top 5 direct donc ça posait problème déjà il avait besoin d'un petit dump pour pas mettre les choses en place mais ouais je confirme en 2017 c'était mi-2017 peut-être même début 2017 j'avais fait l'airdrop comme tout le monde tu vois et on en a attendu on en a attendu longtemps vraiment longtemps et ouais gros gros hype et puis du coup le jour où il est listé ça en a refroidi quelques-uns et du coup t'as eu l'airdrop finalement ? alors je crois que l'airdrop se fait en plusieurs phases mais en gros l'airdrop c'est plus un pote qui l'a fait je l'ai fait pour un pote c'est compliqué je l'expliquerai en privé mais je crois que l'airdrop au final elle est pas si folle que ça voilà parce qu'elle se fait sur le temps et enfin bref c'est compliqué voilà en tout cas très très beau le ICP en totale décorrélation avec ce que le marché est en train de donner vraiment et ça c'est aussi un facteur positif je trouve quand on a comme ça une décorrélation de structure vraiment une décorrélation structurelle entre des assets qui sont censés être complètement corrélés on rappelle le marché crypto est quand même un marché qui est très corrélé quand on a une décorrélation structurelle comme ça d'un asset comme le ICP par rapport à l'ETH à d'autres leaders à l'coin comme ça ou le bitcoin je trouve que c'est vraiment très positif et surtout que c'est suivi derrière en plus par des volumes en plus de la décorrélation c'est pas juste un truc random comme ça on voit clairement que les cassures sont suivies par des volumes une vraie volonté acheteuse vraiment ce truc là si derrière on retrouve un bottom sur le bitcoin ou on retrouve quelque chose un retournement ici majeur dans les semaines à venir c'est potentiellement un des coins qui pourrait avoir un des momentum les plus haussiers parce que le coin s'est déjà retourné et s'il y a un affût des capitaux parce que le marché reprend confiance et bien les gens vont regarder quoi ils vont regarder quoi ils vont regarder les coins qui ont le plus performé et ICP se retrouvera mécaniquement dans les top leaders de la semaine ou sur 15 jours ou sur 3 semaines donc pour moi c'est vraiment un coin qui pourrait avoir on pourrait avoir je pense une très belle surprise sur le ICP totalement d'accord avec je suis d'accord hâte de voir où il en sera dans un mois ou dans plusieurs oui donc ouais c'est top je pense que la vidéo est assez longue je sais pas comment elle est très longue je vais regarder on doit être à 40 quasiment 40 minutes ok bah je pense qu'on peut je vais juste finir je vais juste finir quand même sur Aragon petit point sur le Aragon j'avais j'avais dit que j'avais TP ici sur les 14 donc on l'avait pris en pré-shot suite à ton tweet je l'avais pris derrière aussi suite au break parce que très très beau je l'avais sécurisé à 14 j'en avais parlé semaine dernière je crois sécurisation à 14 pourquoi ? parce que c'était un gros niveau résistant qui avait été travaillé quand même maintenant depuis un an et demi donc certes c'est un niveau où si ça pète derrière on part à 40 dollars ou 30 dollars mais il y avait quand même de fortes chances qu'on puisse y réagir en plus on était encore sur le troisième vrai gros point de contact donc toujours troisième point de contact vous savez et je force le chance que derrière ça ne break pas tout de suite et du coup j'avais effectivement dans l'idée qu'on pouvait revenir travailler l'énorme niveau ici de pivot si vous vous rappelez bien en tout cas c'était ce que j'avais dit la semaine dernière dès en gros les 7 dollars 7 dollars 50 par là on y est quasiment on a bien d'umpé sur les 3 3 derniers jours on est à 8 dollars à l'heure actuelle j'ai pas encore envie de racheter j'aimerais bien maintenant avoir quelque chose au moins se structurer d'un point de vue daily je pense ou aller à H4 on va pouvoir aller peut-être le spot en H4 mais dans l'idéal daily on va structurer un bottom dans cette zone ici aux alentours des 7 dollars et là à ce moment là du coup je serais capable de racheter du coup et peut-être même avec plus parce que je vais racheter en tout cas ce que j'ai TP ici et je vais peut-être racheter même plus parce que comme on disait derrière si on a un 4ème contact de cette résistance ce sera caviar on risque d'aller péter les 14 14 à 15 dollars et puis derrière se retrouver la target c'était 30 dollars 30 ou 40 dollars je ne sais plus exactement mais voilà vraiment ici et avec une entrée moyenne aux alentours des 7 dollars ça va faire un très beau trade donc voilà en attente sur l'aragon pas encore perso de rachat à faire immédiat dans l'immédiat j'attends un petit peu qu'on se stabilise et j'aimerais bien voir au moins les 7 dollars spawn dans la semaine ou quelque chose comme ça voilà voilà et bah parfait parfait penser à à checker le twitter en description le lexique que j'évoquais tout à l'heure allez on joue sur discord à vous abonner nous mettez en commentaire ce que vous voulez qu'on regarde pour la prochaine fois et puis on peut se laisser là-dessus super voilà allez merci Matt en tout cas à la prochaine et à plus salut salut bye bye salut bon dimanche salut 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 salut